C'est parti, on va voir maintenant dans un CMS comme Wordpress comment installer un outil qui va vous permettre de gérer les sitemaps du site qui va vous aider au référencement et surtout comment les déclarer à Google. On y va, pour cela je vais dans je sais comment c'est d'ailleurs l'apparence c'est, et j'ai un trou de mémoire celui-là, où est-ce qu'il est, voilà. Et je vais chercher un outil qui s'appelle Yoast.co, c'est cet outil-là, c'est le plus utilisé, le plus connu, c'est celui où il y a le plus de ressources. Il y a une version gratuite et une version payante. Dans la version gratuite vous pourrez avoir au moins le sitemap de votre site. Dans la version payante il y a beaucoup plus d'options, on peut aller un peu plus loin et puis il y a beaucoup plus de sitemaps. L'idéal pourquoi pas c'est que vous l'achetez à plusieurs. Donc il est là, vous avez toute l'installation, je clique sur installer Now, installé maintenant, il est en train de s'installer, c'est en cours. Il est installé, comme tout plugin, je dois activer. C'est en cours. Une fois que c'est activé, ça me paraît bien, j'ai un petit outil ici qui s'appelle CO. C'est active, donc la première chose à faire c'est de paramétrer CO, Yoast, avant de commencer quoi que ce soit, sinon ça ne marche pas. Je vais sur tableau de bord. Et j'y vais. Je dirai les messages, donc je n'ai pas besoin là. Et j'ouvre l'assistant de configuration. Configurer Yoast SEO. Très bien. En psyo 1, mon site est en ligne et prêt à être indexé. Alors, dans la vraie vie, le sien, non, il n'est pas prêt. Vous, vous commencez à indexer votre site quand votre site est terminé. Pourquoi ? Parce que si vous commencez à dire à Google, viens me voir, alors que le site n'est pas terminé, il est probable qu'il y ait certaines URL ici, qui seront modifiées au fur et à mesure. Qui seront supprimées, ou rajoutées, ou d'autres qui vont être modifiées. Donc, normalement, on fait ça vraiment à la fin. Bon, là, pour vous montrer comment ça marche, je prends option A. Dans la vraie vie, tant que ce n'est pas fini, on prendra option D. Suivant. Ensuite, il va me demander ce que c'est comme type de site. Ce n'est pas très, très important. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, bon, il y a des chances supplémentaires en fonction, si c'est une boutique en ligne, mais sinon, pour le reste, ce n'est pas très, très grave. Donc, je vais dire que c'est un blog. Suivant. Ce n'est pas un site d'entreprise, c'est un site de personne. Sinon, c'est ses compagnies, il me demande le nom de l'entreprise. Je dis personne. Le nom de la personne, Margot, de Bézieux, c'est un nom pour faire son portfolio d'étudiante. Suivant. L'URL de la page Facebook. Donc, vous êtes en train de voir que ce que je vous ai dit hier à propos des critères de référencement, un des critères de référencement, c'est que les réseaux sociaux existent et soient branchés. Donc, là, on le voit de façon natif, parce que même ce programme de référencement, je vous les propose. URL de la page Facebook. Donc, bon, je vais mettre mon compte pour la démonstration, pour également mettre le sien dans la vraie vie. Je vais sur Facebook. Je ne mets pas ma page perso. Évidemment, ce n'est aucun intérêt, parce qu'en plus, la page perso, si elle n'est pas entièrement publique, elle ne sera pas indexée par Google. En revanche, je vais mettre la page pro. qui, elle, est complètement follow, c'est-à-dire qu'elle est complètement publique. L'avantage de cette page-là, c'est que même si les gens n'ont pas Facebook, ils peuvent l'avoir. Allez, go. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai copié l'URL. Twitter. Bon, je ne sais pas si j'ai mes codes. On va voir. Oh, mais ça a gardé cool. Alors, c'est... Hop. Copié. Instagram. Ça va être longtemps que ma fille, je vais trouver ton site. Instagram. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est plus qu'on avait. Et plus votre référencement monte haut. Voilà. Bon, et ainsi de suite. MySpace, je n'ai pas. Et Pinterest, je ne vais pas les faire. YouTube et tout ça. Bon, il suffit de faire pareil. Je ne vais pas passer des heures. Vous avez compris, vous mettez les URL de chaque réseau social que vous avez. Suivant. Alors, évidemment, si vous n'avez pas mis entièrement, vous pouvez y retourner après. Ce n'est pas bloqué. C'est une base de données. Les types de postes visibles, types de pages visibles, les types de messages cachés parce que... Non, je peux les mettre visibles par rapport à elle. Suivant. Est-ce que votre site compte plusieurs auteurs ? Non. Il n'y a que L qui va écrire à l'intérieur. Pourquoi assez demander ? Pour la I, notoriété. D'accord ? Google cherche console. Il va me demander mon code d'autorisation. Je me connecte directement. Et là, en fait, il me fait l'équivalent de Google Console. Sauf qu'il passe par là. Et, vous voyez, je mets le code qui m'a donné authentifié. Le type de profil... C'est quoi ce truc-là ? Je n'ai aucune donnée de me faire accès à votre compte. Qu'est-ce que j'ai de merdé ? Ah ouais, je ne l'ai pas enregistré. Merdoum ! Donc, en fait, je vais faire ça. Google Console. J'y vais. Studio Art, machin. Copier. Ajouter une propriété. Coller. Bim. Ajouter. Avec un peu de chance, ça devrait le faire. Je vais couper ça, je n'en ai plus besoin. Insta. Twitter. Facebook. Donc là, peut-être qu'il faut que je fasse rafraîchir. Alors, je vais le précédent. Je vais peut-être me le prendre en compte, ce compte. Suivant. Autoriser. Retrouver. Voilà, profil. Voilà, je fais n'importe quoi. Autant pour moi. Contrôle C. Contrôle V. Authentifier. Et le profil, maintenant, il me l'a créé. Il est ici. Suivant. Le nom du site. Ce qui apparaît ici. C'est ce qui va apparaître là. artiste, peintre. Ça, c'est le nom du site. La partie bleue. Donc, vous voyez, quand il y a trop de lettres, ça dépasse. Quand il n'y a pas assez, ça ne sert à rien. Donc, en fait, ici, dans le nom du site, je vais mettre. Margaux, elle le changera après. Deux yeux artiste. Ça, ça veut dire qu'il ne va pas se barrer la maison avant 30 ans. Ça, que ça veut dire artiste, quand vous êtes des gamins. Vous voyez que vous êtes super fiers. Ok. Son nom, son prénom. On va voir la vidéo sur YouTube. On va être contente. Et on va voir la suivante. Succès. Fermé. Yahoo. Très bien. Votre site est branché sur Google Console. Ensuite, je fais... Ça, c'est fait. La caractéristique, c'est fait. Général. Voilà. C'est fait. Ensuite, vos informations, je vérifie. Allez. Blin pas. Outil pour les webmasters. Bon, un moment là. Bon. Qu'est-ce que c'est? Non, 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 non. Ah. OK. Fin du vide. Sécurité Ok C'est ce qu'il y a ici Ah oui, je ne suis pas rempli, on s'en fout Successivement Je vérifie tout avant de passer à la suite Alors caractéristique Analyse SEO, activer 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 Paramètres avancés Activer, activer, activer Sauvegarder Très bien Le fait d'avoir personnalisé ici Ca me change tout ça Ok, ça n'y était pas avant Donc on a la partie sociale La partie sociale c'est les réseaux sociaux La partie titres et médias La partie sociale c'est Le branchement qu'on a vu tout à l'heure Et ce qui nous intéresse C'est les sitemaps Bien Le type de poste Donc les messages on les veut dans le sitemap Les pages on les veut dans le sitemap Les médias on les veut dans le sitemap Enregistré Généraux Ok On est bon Poste Site map, site map, site map, c'est bon Tout à l'heure il y a pas grand chose à faire mais je préfère vérifier Exclus Là on peut exclure des postes Donc là quand on aura terminé le site On exclut Qu'est-ce qu'on exclut ? Les mentions légales, la page de contact Et tous les formulaires qui n'ont aucun intérêt au référencement Donc on met le numéro des index Des pages qui correspondent Allez, on a tout bon Je reclique Ici Au départ Reviens au départ Ici j'ai mon sitemap Qui a été généré Il marche, pas génial Parce que j'ai des choses à l'intérieur Ce serait bien de vérifier Est-ce qu'on m'a écrit des choses ? Alors, page Ah, c'est le mec qui a des trucs Pages, projets, etc. Je vais regarder les articles Voilà, je ne vois pas articles dans son truc C'est quoi ? Pourquoi on le met en français ? Je ne comprends rien Catégorie, mieux que c'est la place d'article Tous De nouveau Je vais faire un blog rapidement Catégorie Ok, ajouter une catégorie Une catégorie C'est le répertoire d'un blog Donc je vais l'appeler Actualité Ok, Actualité Je vais prendre du texte en latin Parce que si c'est vite, ça n'a pas bien marché C'est le répertoire d'un blog Et puis je vais prendre du texte en latin On va faire du texte en latin Je l'ai associé à la catégorie actualité. Ok. New. Actu02. Je fais des articles de test. Voilà. Publier. Tu as raison. Bien vu. Merci. On mettrai jour. Et j'en fais un troisième. Actu03. Contrôle V. Actualité. Publier. Le fait d'avoir installé SEO Yoast. Ça me permet ici de voir comment va être présenté mon article dans Google. Avec le début de mon texte. Et ici, le titre. Vous avez vu au niveau des permaliens. La tête du permalien. Donc ici, c'est l'adresse. C'est marqué P égale 138. Donc ça, au niveau de l'adresse, c'est NAS. Donc en fait, je me sors de là. Ça doit aller dans mon paramètre. Paramètres. Et je crois que c'est général, si je ne me trompe pas. Yes. Dans paramètres général, je descends. Eh bien, ce n'est pas là. C'est permalien. Oui, yes. Permalien. Et si je fais un truc simple, je vais tomber ici. Après le nom. Sauvegarder. J'ai pris cette option-là. Je vérifie sur les articles. Il m'a écrit Post. Je n'ai pas compris pourquoi. Je fais ça. Et là, il m'a effectivement changé AQ3 à la place des variables. Donc là, c'est censé être amouplé. Et si je veux changer ça, je pense à modifier ça. Parce que c'est ça qu'il y aura dans mon sitemap. C'est ça qu'il y aura dans le sitemap. Donc ici, il faut mettre des mots-clés. Donc là, par exemple. Actualité de l'histoire de l'art, par exemple. Si je veux mettre en place et faire un article un petit peu cake. Ici, vous avez remarqué, j'ai ce petit bouton qui s'appelle Tembler. Et qui permet de me faire des mises en page trop super. Je clique sur Tembler. Ça devrait ouvrir mon gestionnaire de template. Voilà. Et là, je peux faire presque ce que je veux sur mon template. Donc, je vais gérer les tailles, les polices, les fonds. Je vais me connecter. J'ai une mise à jour là qui est faite. J'en profite pour en faire sur ce template. Ça sera réglé comme ça. Je vais cliquer sur Home. Et moi, je trouve que son site, il est tout pourri, par exemple. Donc, je vais l'exposer son site. Je change ça. Et je vais prendre un autre exemple d'entête. Ça, par exemple. On va gueuler. Là, je vais bien massacrer son site. Ce que je peux faire, c'est tout supprimer l'entête. J'ai bien tout massacré. Voilà. Je vais dire tout. Donc là, il n'y a plus d'entête. Je vais tout péter. Ce n'est pas grave. Ici, ça, je fais plus. Ça, je fais rafraîchir. Et j'en mets un autre. Comme vous l'avez vu, il n'y a jamais mort d'hommes. C'est pour ça que j'étais assez décontracté. Et dans cette liste-là, il y a 3 milliards d'exemples d'entête que je peux insérer. Je peux évidemment changer la photo, la police et tout ce que je veux à l'intérieur. Donc, je vais prendre ça. Elle va être contente si je m'en prouverais. Voilà. Une sale gueule sans truc. Je vais supprimer ça. On fait tous les mirais. Ça va être gueulé. Je ne sais pas si la branle, c'est tout dégueulasse. En tête aussi, il est au-dessus. C'est chelou. On va faire un nouveau template. Là, je vais passer plus de temps à réparer que faire un truc propre. J'appelle test. Je crée un nouveau template. Voilà. Je pars sur du vide. Moi, je préfère. Ok, j'y vais. En tête. Boum. Ici. Là, c'est plus propre. Parce que là, c'était n'importe quoi. Et son truc aurait merdé. Donc, je vais partir. Par exemple, je vais en prendre un sur le même type de modèle. Donc, celui-là. Add. Il va me changer le menu et tout ça. Voilà. Là, c'est plus propre. Cette image, quand je clique dessus, en réalité, il m'a fait un slide. Un, deux, trois. Donc, le troisième, je le supprime. Remove. Le deuxième, je n'ai plus qu'une seule image. Donc, je n'ai plus besoin de ça. Parce que je n'ai pas besoin de slide. Donc, je vais dans carousel. Je débranche le carousel. Les indicateurs d'image, je n'en ai pas besoin. Je débranche. Ok. C'est bien, mais je veux un peu plus large. Donc, je vais mettre 70. C'est juste pour vous montrer comment ça marche. Je ne sors chou. Je ne sais pas du tout. Ensuite, c'est pas glamour. Je clique ici. Je veux du parallaxe. Je veux mettre à l'intérieur, insère, un titre. Je vais aller où je veux. J'enregistre. Une fois qu'il est enregistré, je peux vérifier sur les ordi. Les ordi portables, les tablettes et les smartphones. Ordinateur portable. Bon, ok. Après, ce n'est pas compliqué pour ce que je l'ai fait pour l'instant. Tablette. Il y a un CSS différent pour chaque truc. Ça fait qu'ici, si je fais ça, que je réduis la taille. Ça va réduire la taille que pour les tablettes. Ce que je fais ici sur ce téléphone, ça ne le fait que sur le téléphone et ça ne change rien sur cette tempête-là. Je me mets là. Ici, je trouve ça peut-être un peu large pour un téléphone. Donc, je vais le réduire et mettre, par exemple, 30. Bon, 30, c'est un peu chaud, quand même. 50. Ah oui, 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 bah oui, c'est pour ça. Donc, je vais le remettre ici. Hop. Contrôle C. J'ai un point infénieur. Hop. Contrôle V. Et là, je vais mettre 60. 50. 40. Voilà, par exemple. J'enregistre. Le fait d'avoir enregistré, si je retourne sur mon site, merde, ça, ça, ça l'a mis à jour. Cookey. Sur la page d'accueil. Ça l'a intégré à l'intérieur. Je reviens ici. Et là, je peux rajouter autant de sections que je veux. Plus. Et là, je vais à la section sur deux colonnes. Donc, je vais prendre, par exemple, ça. Je vais être content si je mets un gros biftec dans son sortage d'accueil. Voilà. Alors, évidemment, je peux changer l'image. Heureusement, le texte, les boutons, la couleur, la taille. Je peux rajouter encore une section. Bim. Ajouter. Quand tu charges. Voilà. Tu ne sens plus à grand-chose, mais... Je peux rajouter... Ajouter. Tac, 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 du noir. Hops. On va mettre, par exemple... Ça, je l'ai fait complètement pif. Pour gérer le truc, je mets 7 brudées. Je mets 3141 de rond. Et voilà. Ça, c'est le texte. Je le change. L'image, c'est une image. Je peux la changer. Et si l'image, je veux la changer ici, si celle-là ne me plaît pas, je clique ici. Ici, je vais chercher une autre image que j'ai sur mon ordi. Ou tout simplement, je vais dans ma banque d'images qui est intégrée avec Temmler. C'est 40 euros par an au Temmler. Et c'est illimité en nombre de templates. Donc, ça veut dire qu'imaginez que vous soyez 4. Ça va vous coûter 10 euros par an. Pour avoir ça avec la banque d'images inclus à l'intérieur. Coteau. Donc, je mets un Temm. Je vais mettre... Car, j'ai mis n'importe quoi. Donc, en fait, je vais chercher une image. Libre de droit, bien évidemment. Et que je vais intégrer dans ma bannière. Il va se démerder pour faire la retouche à l'intérieur. Ici, je clique là. Tiens. Voilà, je pense que c'est là. Et ainsi de suite. Vous avez compris comment ça marchait. Je vais gérer mon pied de page. Et là, le pied de page, vous avez vu, j'ai matière. Les réseaux sociaux, les magins, les trucs comme ça. Je vais prendre celui-là au pif. Voilà. Si je veux lier ça à Twitter, je clique là. Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, LinkedIn, Instagram. C'est un machin, je ne le connais pas. Et ça fait que si je fais OK, ici, j'ai plus qu'à cliquer là pour mettre l'URL pour que ça puisse marcher. Je clique sur Sauver. Et j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton WordPress, ici, pour voir le résultat de mon magnifique template. Pour voir le site, que j'ai fait en 17 secondes, avec n'importe quoi à l'intérieur, évidemment. Donc, vous avez compris, ce template-là permet de modifier les couleurs, les polices, les machins. La forme du menu que je veux, il y a 3 milliards. Faire du parallaxe, je peux repositionner évidemment l'image de l'intérieur. Des modèles de mise en page, il y en a, mais juste 1 milliard. Il n'y a plus qu'à retravailler à l'intérieur. Et ces deux petits-là marchent sur WordPress, Grupal, Jouvla, PrestaShop. Donc, ça, ça fait du PrestaShop. Vous qui avez connu PrestaShop, connaissez les problèmes qu'il y a avec PrestaShop liés à leur template. Il y a régulièrement des mises à jour pour adapter aux versions des sites Internet et aux versions au cours. Lui, il le découvre tout seul, il n'y a rien à faire. Voilà. Voilà. On est bon. Donc, en fait, File, c'est pour recréer des nouveaux. Home, c'est on est sur la page d'accueil. On personnalise le template de la page d'accueil. On personnalise le template du blog, que je n'ai pas personnalisé là pour l'instant. On personnalise les postes, donc les pages. On personnalise la page d'accueil. Les pages par défaut. Donc, les pages par défaut, c'est-à-dire, on va dire, pour tout le monde, les H1, quelle taille ils ont, les H2, quelle taille ils ont, la couleur du texte, etc. Là, la tête des boutons. Ici, la boutique. Bon, là, il n'y a pas de boutique installée, donc ce n'est pas installé. Donc, en fait, la tête des boutiques. Si jamais vous en avez une, genre WooCommerce sur WordPress, il va gérer les paniers, etc. Et là, vous allez gérer le design de ce que ça va faire. Donc, les titres et les sous-titres. Donc, les polices. Et si jamais je veux une autre police, font-options. Texte. Font-police. Les classiques. Les polices systèmes. Et les polices web. Google Font. Et donc, là, il y en a, comme d'habitude, 3 milliards. Et vous n'êtes pas limité. Et il fait le branchement automatiquement. Donc, je veux, bim, ça, j'ai mis n'importe quoi. Il va installer ça. Toujours pareil, on peut personnaliser ça. On peut rentrer dans le détail. Chaque objet a une personnalité ici. La possibilité d'une personnalisation. Voilà. Et là, normalement, j'ai plus qu'à... Est-ce que je suis là ? WordPress sample. Tableau de bord. J'ai mon site. Ça ne ressemble pas à grand-chose, mais enfin, j'ai mon site. Et je vais juste vérifier si ça, c'est actif. Et si c'est actif, je pourrais le brancher. Sinon, je vais mettre en pause. 1.1. Sitemap. Activer. Ici, est-ce qu'il l'accepte ? Ça l'a pris. Alors, pourquoi ça ne marchait pas telle heure ? Parce qu'il n'y avait pas d'article qui était créé. Et là, dans la version gratuite, donc, post, page, catégorie. Donc, en fait, si je clique ici, j'ai la liste de mes articles. Vous avez vu ? Actualité de l'histoire de l'art. Alors, j'ai créé trois autres articles qui s'appelaient Actu1, Actu2. Je fais récupérer ma liste ici. La liste des pages. Les liens. Les catégories. Et les tags, pour l'instant, que je n'ai pas géré. Donc, comment ça marche ? Là où je suis, vous, là. Je vais le mettre là. Il est où son site. OK. Donc, en fait, on va aller passer par FTP pour valider son site. Je vais aller dans Drive. Je vais ouvrir ces codes. Je vais... Bon, ils sont ces codes. FTP, CCL, ça, marbre, machin. Je vais ouvrir Fallesia. Voilà. Je fais le nouveau site. Je vais l'appeler Margot. Le haut. C'est ça. On trouve C. Où est-ce qu'il est ? Ici. Ensuite, il faut que je mette Normal. Identifiant. C'est ça. C'est les informations que j'ai récupérées d'OVH. Et le mot de passe, c'est cette chose-là. Hop. On trouve C. J'arrive dans le répertoire WW. Et qu'est-ce que je dispose à la racine ? Je peux couper. 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 Le fichier HTML, c'est D2271. Allez, je le télécharge. Il est là. Je vais m'en aller deux fois, c'est quoi. Il est là. Et je dépose ça ici. Normalement, si je n'ai pas mis les moufles. Merde. Une méthode. Hop. Hop. Validé. Je suis maintenant le propriétaire du site. Ok. Non, il fait ça. On va valider. C'est un outil. Donc, il faut que je ressource en image. Hop. Et je vais rajouter sitemap. Pour rajouter un sitemap, je clique ici. Et où est-ce que je vais récupérer le sitemap ? Alors, il faut que je retombe sur le sitemap. Ça, je vais couper. Je suis sur WordPress. Je descends sur sitemap. Je clique ici sur sitemap. Je prends le premier. Contre le premier. Contre le C. Et je vais mettre ici. Non, non, non. Je regarde si je n'ai pas d'espace, pas de truc. Envoyer. Envoyer un. Voilà. Ensuite. J'envoie le deuxième. Contre le C. Ajouter un sitemap. Coller. Envoyer. Actualiser. Il est en cours du traitement. J'en avais un. Alors, ça, je peux virer ça. Je n'ai plus besoin. Un, deux, trois. Ça, je ne l'ai pas fait. Contre le C. Ajouter un sitemap. Coller. Envoyer. Catégorie. Contre le C. Envoyer un sitemap. Coller. Actualiser. Ils sont en cours du traitement. Ça, c'est tous les sitemaps que je viens d'envoyer. C'est en cours. Et pour vérifier si ça a bien marché, j'en prends un au hasard. Je clique ici. Et normalement, il doit y avoir la liste de toutes les pages que j'ai réalisées. Voilà. vous, caler un. Là, c'est des pages. Eh. 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 Sous-titrage ST' 501